Et coucou tout le monde, ouverture de nouveaux vlogs On est samedi 8 et il est 6h08 et on s'en va en Andorre journée Andorre mais pas que puisque mercredi prochain c'est l'anniversaire de ma grande elle fait 14 ans et donc en redescendant sur la route on s'arrêtera à Jennifer et un petit tour action, oui je vais essayer de vous filmer tout ça donc nouvelle semaine, nouveau vlog, voilà donc petite coiffure vite fait donc c'est une petite tresse accrochée, j'ai fait des petites boucles comme ceci voilà et ça ira très bien, aujourd'hui chez nous ils annoncent de la pluie mais en Andorre aussi donc on va prendre les vestes et puis écoutez les 8h06, on s'est arrêté pour recharger la voiture le mari, il nous a enfermé dans la voiture j'ai voulu ouvrir la voiture tout s'est mis à sonner attendez je vais rouvrir putain ça ressonne ils vont croire qu'on a volé la voiture regardez, elle se met à sonner mais non mais c'est rien ça va s'arrêter ça l'a jamais fait ça c'est parce que le mari il est pas à côté comment elle se met à sonner la voiture ça y est, ça s'est arrêté, il faut pas que je rouvre la porte elle c'est un truc de malade et ça, ça l'a jamais fait mais en fait c'est parce que le mari il est loin on ouvre pas la porte t'es pas la peine de te mettre à pleurer toi soit il est 8h06 on s'est arrêté pour recharger la voiture et le mari m'a réveillée m'a dit qu'est-ce que tu veux parce qu'on s'arrête toujours au même endroit pour chercher des pains au chocolat et en même temps il va ouvrir et en fait j'ai voulu ouvrir la voiture parce que je voulais continuer à filmer et vous voyez que l'image elle est pas jolie parce que le jour commence à se lever il y a tout le monde qui regarde là-bas non non, il n'y a personne qui a volé la voiture et donc je voulais ouvrir la voiture pour filmer dehors mais en fait je ne peux pas sortir, ça sonne et le mari il doit le voir parce que en fait la voiture est reliée avec une application sur le téléphone et je suis sûre qu'il a dû voir que la voiture s'en est oh là là j'ai mis ma petite veste que j'avais acheté sur Shein on a dormi, nous, moi je dors dans la voiture je suis mise, je dors je ne peux pas rester éveillée dans une voiture ce n'est pas possible voilà, les filles elles ont pris les vestes il y a Laura qui se cache et Maëlia coucou Maëlia tu dis bonjour à tout le monde Maëlia ne voulait pas partir en Andorre je ne veux pas sortir en Andorre allez, il y a le mari qui va arriver tu dirais mais quand tu es loin je ne peux pas ouvrir la porte en direct tu vois tu es en train de charger mais quand papa il est loin mais en fait quand papa il est loin on ne peut pas ouvrir la porte s'il ferme la clé ça on ne le savait pas, moi je ne le savais pas il est bon le pain au chocolat Maëlia ? allez, 96% 3 minutes 3 minutes non, c'est le plus long les derniers pourcents oui maintenant le jour de se lever la qualité elle est meilleure de l'image essuie-toi la bouche oui oh tu as une façon d'essuyer la bouche ma fille c'est magique, tu vas où ? je sais où tu vas aujourd'hui on va en Andorre et tu as commencé à lire ? tu dis que tu as commencé à lire ? c'est quoi la lecture que tu as ? comment elle s'appelle ? vous allez rigoler patati et patata voilà je m'appelle patata et je suis un garçon et patati et patata et patati je m'appelle je m'appelle patata non mais patati 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 et je suis une fille voilà c'est du par coeur après non elle reconnaît maintenant je m'appelle elle reconnaît je et oui hier ici on a fait un tour de couleurs il faut rajouter les mots rouge rouge zone rouge toutes les couleurs et comme par là c'est réussi hier la semaine cette semaine elle a mangé tous les jours à la cantine par lundi et elle s'est fait deux nouvelles copines maman après après les couleurs on était obligé d'écrir rouge vert bleu ah oui faut que je je prends un un stylo vert hein faudra regarder action s'il y a un stylo vert hein elle a mis un deuxième mot mais elle a mis un deuxième mot ben je t'avais mis un stylo vert mais t'as pas pris le bon vendredi la maîtresse elle me met un mot comme quoi Maelia elle a plus de stylo vert voilà dans sa réserve parce qu'elle a dû perdre le deuxième on a dû le voler à l'école elle me marque un mot alors j'en ai retrouvé un de stylo vert mais il manquait le bouchon j'ai dit écoute prends celui-ci pour demain ben je l'avais posé sur la table et elle a pas pris le vert c'était quelle couleur que t'avais pris ? noir 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 voilà bon allez on attend 97 on attend 97 la douane au contrôle Marie qui me dit regarde c'est ta petite identité c'est ta petite petite il fait pas beau hein il pleut il est 11h24 13h15 McDo en Andorre et coucou on est lundi et il est 8h59 et on est le lundi 10 oui dans deux jours ma fille fait 14 ans donc je vais la faire vite ce matin parce que j'ai pas mal de choses à vous dire donc du coup vous aurez vu que ce week-end on est allé en Andorre samedi donc en Andorre j'ai pris du saucisson elles ont pris des petits bonbons j'ai pris une bouteille de Ricard parce qu'il y a mes parents qui viennent mercredi jusqu'à samedi matin pour l'anniversaire de ma fille je sais pas du tout si ils vont pouvoir venir et parce que vous savez qu'il y a la pénurie en ce moment au niveau de l'essence oui parce que les gens ont dit un truc ça y est ils font des réserves pour deux ans quoi voilà ça y est voilà donc c'est reparti l'égoïsme des gens voilà donc du coup j'espère qu'ils vont pouvoir venir je sais pas pour l'instant ma mère m'a rien dit en tout cas nous samedi on a vu qu'il y avait pas mal de gens qui mettaient de l'essence alors moi franchement j'ai pas suivi je sais pas du tout s'il y a de nouveau une augmentation et les gens font leurs réserves je sais pas voilà au cas où il y a eu une nouvelle augmentation je sais pas puisque moi vous savez que je suis à l'électrique du coup ça c'est dit ça c'est fait donc ce matin je dois faire donc ma maison parce que j'ai fait les courses j'ai prévu les repas pour mercredi jeudi vendredi donc je récupère mes courses à 16 heures parce que là je dois faire un petit peu du ménage je dois vous parler donc de pas mal de choses dans ce début au moins début j'ai commencé je crois samedi et je vous ai mis un peu dimanche de produits que j'ai reçu en tant que partenariat voilà donc il y en a un que je suis en train de tester et donc je ferai une vidéo début novembre il faut juste que j'envoie un message à la marque parce que je suis en plein tournage d'Halloween et donc du coup il me manque encore un make-up puisque j'ai une petite difficulté avec le make-up que j'avais programmé tout simplement parce que je pensais vraiment j'ai vraiment retrouvé un accessoire à Jiffy à la farfouille et que je n'ai pas trouvé et que j'avais espoir de retrouver à Action et que je n'ai pas trouvé donc il va falloir que je fasse du bricolage et je ne suis même pas sûre qu'avec le bricolage au vu de ce que j'ai trouvé que ça fasse vraiment joli voilà j'ai pas envie d'acheter des bombes et tout je vais pas avoir le temps donc voilà donc je suis en plein tournage de ma série Halloween du coup j'ai plusieurs choses à vous parler donc déjà je vais vous montrer ce qu'on a acheté pour Laura pour son anniversaire donc la sacoche que je vous ai montré et donc à Jennifer je vous montrer ce qu'on lui a acheté j'ai fini mes sprang hors caméra parce que j'ai pas mal de choses à vous parler donc ce matin donc déjà je vous montre ce qu'elle s'est acheté alors je vais me reculer pour que vous puissiez voir donc elle s'est pris un petit pull comme ça alors je sais pas du tout comment ça s'appelle euh... bon je sais pas comment ça s'appelle c'est un petit pull sans manche ça doit y avoir un nom qu'on peut mettre donc soit avec des manches donc un sous-pull voilà soit à colle roulée soit à colle V et soit blanc soit noir voilà soit on peut le mettre avec une chemise elle a lavé sa chemise qu'elle avait acheté sur engine voilà donc là c'est Pikachu vous voyez il y a bien écrit Pikachu et ça on l'a payé 25,99€ et j'ai l'impression que Jennifer a augmenté et je ne retournerai pas à Jennifer sur Motoban parce que euh... la preuve qu'il n'y a pas que des moqueries sur les réseaux sociaux en tant qu'influenceuse il y a aussi la moquerie dans la vie de tous les jours voilà donc il y avait des nénettes qui apparemment se foutaient de ma gueule voilà euh... parce que je ne suis pas fine j'ai eu deux enfants donc j'ai le huc qui est large j'ai du ventre et donc elles se foutaient bien de ma gueule donc mon mari ça ne lui a pas pu du tout il a voulu vite partir parce qu'autrement il allait leur rentrer dedans je lui dis que ça ne servait à rien que de toute façon c'était des jeunettes et que de toute façon elles ne savent pas de quoi est fait demain et que ces jeunettes moi aussi j'ai été très fine et que par la suite elles peuvent devenir euh... avec du poids et elles peuvent avoir des problèmes de santé donc qui rit bien voilà euh... on ne sait pas de quoi est fait demain et que le jour où ça leur arrivera et bien elles seront dans la même situation la roue tourne voilà donc je ne retournerai plus au Jennifer de Motoban voilà si elle passe par là j'intitule bien parce que euh... elles n'ont pas osé rigoler devant moi alors je portais un jean troué avec un débardeur et j'avais mis un haut de chez Shein que j'avais acheté dans mes débuts qui était un peu trop court et en fait quand ils annonçaient de la pluie j'avais mis ma grosse veste longue mais quand on est euh... allé à Jennifer c'était en plein après-midi et euh... à Motoban il faisait super chaud il faisait 26 degrés donc je n'ai pas mis ma veste donc euh... alors est-ce qu'elles se moquaient parce que j'étais... avec des formes je ne sais pas mais par contre si elles passent par là et bien vous n'êtes pas très intelligente voilà donc ensuite euh... on a pris ceci pour aller avec le petit pull ce que je vous disais à colvé un manche longue et qu'elle pourra mettre avec un autre haut aussi on a payé 9,99€ et elle l'a pris en taille XS voilà ça c'est pour aller avec le petit pull ça elle l'avait vu sur le site euh... donc c'est la nouvelle collection comme le Pikachu c'est le petit pull comme ceci Simba voilà voilà que mon mari n'a pas du tout aimé mais moi je le trouve trop beau et Laura le trouvait trop beau aussi donc celui-ci il coûtait 29,99€ et elle l'a pris en taille S parce que le taille XS était un peu trop court et le serrait un petit peu et comme elle veut mettre... elle voulait un peu un effet loose donc voilà euh... elle a pris ça et après elle a pris un jean donc beige jean qu'ils font tous voilà euh... voilà mais il est beige voilà euh... ça a été compliqué pour lui trouver un jean parce qu'elle avait vu un jean en forme trompette aussi avec des trous le problème c'est qu'elle est pas trop petite ni trop grande le problème c'est que euh... euh... le 34 lui serrait et le 36 lui était bien mais au niveau de la longueur c'était beaucoup trop long donc on a dû partir sur notre jean euh... qu'une euh... euh... dont... elle s'est foutue de ma gueule lui a trouvé celui-ci voilà euh... c'est la taille 34 et celui-ci faisait 29,99€ voilà pour euh... a pris en Andorre comme je vous ai dit j'ai pris du chourissou j'ai pris une bouteille de Ricard elles ont pris des bonbons Maïa a pris des chewing-gums euh... le mari a pris donc ses cigarettes et puis euh... on est redescendu parce que il y a des travaux sur euh... euh... le pas de la case en Andorre et que il y avait énormément de monde et que nous vu qu'on a une voiture électrique et bien on met un peu plus de temps puisqu'on charge notre voiture donc euh... euh... et je suis passée à Action et je suis allée à Action de Motobank j'ai pas retrouvé grand chose j'ai retrouvé des petites nouveautés mais ça j'ai tourné la vidéo hier ensuite on va parler de partenariats et je vais vous parler de nouveau de parfums et non je vais pas vous parler de Nox Parfums je vais vous parler de nouveaux parfums que j'ai reçus où j'ai été euh... euh... contactés euh... par mail donc je pense que vous avez dû les voir circuler parce que c'est une nouvelle entreprise donc euh... à la base ce sont des produits espagnols mais c'est une entreprise euh... qui a le siège en France depuis deux mois et c'est une jeune entreprise donc euh... ça fera beaucoup penser à une autre marque donc j'ai présenté euh... euh... donc je vous traiterai des tarifs également du 30 ml du 50 ml du 100 ml puisque ce sont des parfums qui sont un peu moins chers ce sont des parfums équivaux à ton parfum préféré euh... pareil vous avez un catalogue euh... euh... il suffit juste de rechercher sur le catalogue votre parfum et donc ils m'ont proposé de m'envoyer donc quatre parfums avec donc euh... 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 des parfums mixtes euh... euh... pour les parfums femmes euh... vous avez les numéros suivis à côté euh... euh... du parfum et euh... les bouteilles sont blanches pour les femmes et pour les hommes les bouteilles sont noires voilà donc euh... je vous mettrai tout ça de toute façon sur le côté ici moi j'ai reçu euh... le colis dans un petit packaging noir comme ceci très peu protégé et euh... euh... voilà un peu léger parce que euh... euh... le carton noir comme ceci aurait dû être dans un carton marron heureusement j'ai pas eu de casse parce que euh... franchement ils ont mis pas mal de particules de calage à l'intérieur donc ce qui fait que voilà il y a eu aucune casse donc c'est arrivé comme ceci vous voyez j'ai les gammes soins d'un côté et les parfums de l'autre euh... voilà donc je vais vous montrer ça donc les petits parfums déjà et puis après je vous parlerai de la gamme donc j'ai un code bien sûr de réduction euh... qui vous donne moins de 10% lors de votre commande les liens seront en barre d'infos de façon constante puisque c'est un lien affilié euh... euh... de façon constante voilà donc les petits parfums se présentent comme ceci donc ils m'ont envoyé quatre parfums donc euh... de 30 ml je vais juste prendre mon petit papier parce que je me souviens plus les petits numéros par contre je tiens à préciser que euh... les parfums ont un petit défaut j'ai dû faire remonter l'information il a fait le retour euh... le responsable que j'ai eu au téléphone a fait le retour plus de 2000 flacons parce que il y a un défaut de fabrication au niveau de certains parfums donc si vous commandez ces parfums et que vous avez un problème au niveau euh... de fuite euh... au niveau d'ici en fait il y a un problème ici apparemment c'est un défaut de fabrication il y a des euh... 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 ben qui ont un défaut donc il a fait le retour il a tout regardé donc je préfère vous le préciser parce que vous savez que moi je suis totalement transparente je l'ai dit à la marque parce que j'ai eu le responsable je ne renie en aucun cas la qualité des parfums parce que c'est une tuerie c'est vraiment les dupes et ils tiennent super bien et je peux vous le dire parce que j'ai eu euh... les flacons qui coulent et pour enlever l'odeur euh... euh... c'est... très entêtant ils ont le nécessaire euh... normalement euh... tout va être réglé donc si jamais vous passez commande et que vous avez le flacon qui euh... qui coule n'hésitez pas à contacter euh... donc parfumstar et le responsable est très gentil puisque je l'ai au téléphone mais j'ai dit au responsable que moi je suis transparente avec vous je suis quelqu'un de sans serre quand c'est bien c'est bien quand il y a des petits soucis je le dis aussi voilà comme ça si vous commandez et que vous avez un soucis vous irez voir directement parfumstar qui sont très actifs donc le premier c'est un parfum homme voilà donc de 30 ml celui-ci euh... il fuit euh... j'ai... je l'ai dit à la marque donc vous voyez que derrière vous avez la petite étiquette et que ça s'est effacé donc c'est le numéro 209 donc ensuite j'ai pris le 086 celui-ci est nickel il coule pas donc les petits flacons femmes sont blancs comme ceci avec écrit parfumstar et derrière vous avez le numéro 086 donc celui-ci euh... j'ai entendu qu'il sentait super bon et tout donc je l'ai senti déjà celui-là il y a aucun souci le packaging ne coulait pas celui-ci je préfère et ensuite j'ai le numéro donc euh... 2459 et celui-ci ça sera pour vous pour le concours alors il fuit celui-ci fuit un petit peu j'essayerai de mettre un petit bout de scotch voilà j'essayerai d'emballer au mieux comme je peux euh... au niveau des frais de port il faut savoir que des 20 euros d'achat vous avez les mondial relais qui sont gratuits et ensuite vous avez je crois euh... colissimo et euh... frais de port express voilà je trouve que les frais de port sont pas très onéreux euh... et puis les parfums je n'ai rien à redire au niveau de la qualité mais je répète si vous avez un parfum qui fuit allez vous diriger directement sur le service client euh... de parfumstar parce qu'ils sont très réactifs et le responsable est super gentil ensuite euh... donc j'ai reçu la gamme soins parce que ils font parfum et euh... gamme soins donc j'ai reçu 3 produits de la gamme euh... Nirvana Spa donc déjà j'ai eu un démaquillant comme ceci donc euh... que euh... que j'ai déjà senti qui sent super bon et que je vais d'ici sous peu euh... euh... utiliser parce que j'ai fini ma baume démaquillante pratiquement de Sephora et que euh... euh... je voulais me prendre le baume démaquillant de chez Shein et que je me suis trompée j'ai pris le baume à lèvres ensuite on a eu la crème de jour et de nuit dia et noche donc c'est une marque espagnole comme je vous ai dit euh... les industries sont en Espagne et euh... l'entreprise est euh... siégée depuis très peu de temps de mois à Paris voilà hop donc du coup euh... nuit et jour voilà donc c'est scellé et il y a également ça c'est cool mais ça ils mettent de plus en plus maintenant les petites spatules que moi j'avais acheté individuellement sur Aliexpress mais maintenant ils les mettent et ensuite on a euh... j'ai déjà senti ça sent super bon on a eu un gommage on pensait que c'était pour le corps mais non c'est pour le visage euh... scrub citrus nirvana spa exfoliant facial voilà c'est un 200ml alors la crème c'est un 50ml et euh... le démaquillant c'est 200ml donc je remercie bien sûr parfumstar de m'avoir fait confiance de m'avoir envoyé ces produits le lien d'affiliation sera de façon constante dans la barre d'infos et euh... mon code je crois que c'est l'ID10 qui vous donne moins 10% si vous commandez euh... et que euh... vous voulez rentrer mon code bien évidemment euh... il y a des promotions en ce moment donc s'il y a des promotions sur certains parfums vous ne pourrez pas rentrer de code voilà s'il y a un code spécial il y avait le code rentrer là je crois qu'il y a un autre code je crois que c'est spécial certains parfums sont déjà soldés voilà il faut savoir que le 100ml passe des fois à 22-23 euros dont vous ne pourrez pas cumuler de bons voilà donc de promotions voilà sur ce merci beaucoup à parfumstar de m'avoir fait confiance et merci à vous si euh... vous commandez et de me faire des petits retours et ensuite deuxième partenariat donc ça vient de la boutique LCO Beauty donc je vous ai dit que je vous en parlerais vous savez que je suis en collaboration avec ma très chère Marina que je vais mettre juste en petite photo juste le côté juste ici dont on a sorti une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça euh... donc en collaboration pour une palette de chi-action dont elle m'a offert voilà et donc euh... je savais qu'elle était en train de montrer son propre entreprise donc euh... elle fait des lives sur TikTok mais pas que puisqu'elle va faire des lives aussi sur Facebook sur Instagram et sur... Switch je sais pas je connais pas euh... vous pouvez la retrouver euh... alors c'est annoncé sur TikTok donc il faut s'abonner sur TikTok généralement elle fait des lives le vendredi soir le samedi soir voilà et vous pouvez retrouver donc sa gamme de make-up swing c'est la boutique LCE Beauty pareil j'ai un code promotionnel donc euh... il sera indiqué dans ma barre d'infos au niveau des codes promos mentionnés donc euh... elle m'a envoyé un petit colis alors je vais vous montrer les produits et euh... je crash testerai donc euh... ces produits là donc euh... vous aurez une vidéo bonus le lundi 31 donc euh... le jour de Halloween où je ferai un make-up avec donc elle m'a envoyé ça dans un petit colis comme ceci donc c'était très bien emballé une petite enveloppe rose comme ceci donc je vous mettrai le petit code sur le côté je screenerai sa boutique sur le côté pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'elle propose donc elle propose du make-up elle propose euh... des produits de bain et elle propose... j'ai ma real life qui est en train de faire comme ça je sais pas pourquoi et elle propose euh... des produits de bain du vernis du maquillage voilà alors elle vient de débuter évidemment qu'elle a pas énormément de produits mais euh... n'hésitez pas à aller voir ses produits n'hésitez pas à... à lui faire une petite commande parce que euh... il y a je crois en ce moment moins 15% avec le code bienvenue donc je pense pas que vous puviez je pense pas que vous pouvez cumuler les deux codes faudra que je lui demande donc soit mon code donc elle m'a fait un petit mot il me semble que c'est Lydie le code donc je vous mets là parce qu'elle m'a mis un petit mot oui elle m'a tout mis elle m'a mis un petit code oui vous avez moins 10% avec le code Lydie alors euh... elle majuscule Y-D-I-E donc je vérifierai si ça marche et donc je vous l'inclurai donc déjà elle m'a euh... voilà donc c'est un kit de rouge à lèvres la marque c'est la marque Ultramo donc ce sont des produits qui sont cruelty fruit et donc on a un petit rouge à lèvres et un crayon donc je vous montre juste je ne fais pas de swatch puisqu'il y aura une vidéo dédiée donc c'est un violet très 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 foncé voilà le packaging avec des petits arabesques et ensuite on a le crayon par contre le crayon c'est un crayon marron alors je comprends pas trop le marron et le violet si ça s'associe bien je sais pas le crayon il est comme ceci marron avec plein de petits arabesques dessus voilà donc hop ça c'est pour le kit de rouge à lèvres que vous pourrez retrouver dans sa boutique euh... alors je sais pas combien elle a de cette couleur là si jamais ça vous plaît mais elle a très peu de stock voilà puisque bien sûr c'est une entreprise qui débute ensuite hop elle m'a mis une petite palette et je peux vous dire que c'est super bien emballé j'ai Marie Light qui me gonfle attendez on va changer la lumière attendez voilà je sais pas pourquoi elle clignote donc on va être un peu plus sombre tant pis donc super bien emballé donc elle m'a envoyé une palette ah mais j'ai mon petit cutter tu l'auras pas vu toi encore dans mon all sheen oui oui j'en ai marre de passer mon temps à je vais le ressortir c'est très très pratique après c'est très pratique mais il faut pas non plus abîmer les produits hop petit coup de cutter hop petit coup de cutter hop ah bah dis donc je peux vous dire que c'est super bien emballé et elle m'a oh elle est trop belle et elle m'a envoyé donc une palette spéciale Halloween pareil c'est la marque Ultramont et ce sont des produits qui sont cruelty fruits cruelty fruits Ultramont esqueleto en rosa donc petit packat de jeans rouge comme ceci et la palette se présente comme ceci donc on a un petit film et la palette j'espère que vous verrez bien oui voilà la palette comment elle se présente elle est trop 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 belle on a un petit miroir en forme de coeur trop bien est-ce qu'il y a un film au dessus non il n'y a pas de film voilà franchement il y a du marron il y a du bordeaux il y a du noir il y a du gris il y a une couleur très what the fuck il y a un blanc et là j'aime bien l'association des trois couleurs d'autres des paillettes peut-être voilà pour ce qui est de ma petite Marina qui a ouvert sa boutique donc LCO Beauty n'hésitez pas je vous la mets en barre d'info de façon constante je vous mettrai le lien de sa boutique je vous mettrai donc mon code qui vous donne moins 10% et puis n'hésitez pas à la soutenir allez voir ses produits et puis vous verrez elle a autant un monde un petit peu enfantin féerique autant des produits qui correspond à des make-up un peu plus nude un peu plus passe-partout et des couleurs un peu plus extravagantes n'hésitez pas allez la voir et puis surtout si vous pensez comment n'hésitez pas à me le dire ça me ferait super plaisir alors je vais essayer de remettre la lumière voilà donc du coup c'est fini je vous ai tout montré au moins les partenariats c'est dit c'est honoré c'est fait comme ça je suis tranquille et je vous montrerai tout ça en barre d'info donc maintenant je vais vous laisser parce que il est il est 9h34 et depuis cette nuit j'ai envie de gerber j'ai eu un mal de ventre laissé tomber et depuis ce matin j'ai envie de vomir donc je vais ranger tout ça et je vais ranger ma petite maison et coucou tout le monde on est mercredi 12 c'est l'anniversaire à ma fille elle fait 14 ans voilà elle est née à 1h49 donc je lui dis je vais te réveiller à 1h49 mais du coup j'ai été malade ça fait 2 jours que je ne suis pas bien ça a commencé par un mal au ventre suivi de vomissements et là j'ai mal à l'osophage et ça a commencé à aller mieux hier en prenant des cavascons et du coup j'ai voulu prendre un médicament que m'aille prescrire le médecin il n'y a pas si longtemps que ça et bien j'étais plus malade cette nuit voilà j'ai passé une nuit de merdasse donc je vais voir je finis à 4h30 en plus il y a mes parents qui arrivent aujourd'hui et je ne suis pas bien je vous jure je ne suis pas bien j'ai dormi cette nuit mais alors c'était pire en prenant le médicament donc je vais continuer avec mes cavascons de toute façon je vois le docteur lundi je pense que le médicament je l'ai mal pris voilà parce qu'il y a écrit qu'il faut le prendre 1h avant le repas et moi je l'ai pris après le repas donc je pense que ça a dû me donner un mal de ventre laissé tomber je ne vais pas le reprendre voilà donc du coup je vais prendre des cavascons et en fait ce que j'ai c'est que j'ai mal là j'ai la boule qui monte qui descend ça me brûle je sens que j'ai des remontées acides et j'ai mal au ventre voilà donc super on adore en plus j'ai mes parents qui arrivent génial il est 8h moins le quart donc là je me prépare je vais mettre mes soins il y a la grande qui est en train de faire chier la petite parce que c'est son anniversaire et quoi qu'est-ce qu'elle a mailia ? elle veut que tu lui donnes son cadeau oui voilà viens ici montrer ton cadeau oui elle t'es réveillée pour son cadeau elle montre ton cadeau elle passe d'autre côté parce qu'elle ne veut pas qu'on la voie remarque que tu aurais pu passer pour montrer ton haut comment il est joli ton Pikachu et ton ensemble alors mailia lui a offert un animé ça s'appelle pas manga ça s'appelle ? non c'est un manga ah ça c'est un manga ? oui et c'est ce que tu regardes qui est animé ah non depuis le début tu me dis conneries tu m'as dit non 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 c'est pas des mangas c'est des animés non ah putain quand on regarde la télé par exemple c'est un animé parce que c'est des animés oui et quand on lit c'est un manga ah c'est un manga ? bon pour moi c'est un manga que tu le regardes que tu le lis c'est un manga donc elle lui a pris cette collection là alors c'est la collection Of Kukos Miki Yoshiyakaya non non il y a le titre là c'est A couple 1 A couple of Kukos c'est ça le titre qu'il est elle lui a pris ça mailia lui a pris une petite attention avec ses petits sous parce que mailia depuis janvier elle a encore des sous de son anniversaire elle est très économe t'as dit merci à ta soeur ? j'espère tu lui as fait un gros bisou à ta soeur quand même et pire qu'un gosse elle est comme son père elle a réveillé ce matin sa soeur alors qu'elle dormait bien pour pour avoir son cadeau c'est pas possible hein par contre quand c'est l'anniversaire des autres hein ? hein ? quand c'était mon anniversaire des deux mois t'as dit attends matin 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 midi oui oui non non ton cadeau tu l'as eu à Noël j'ai fait les cadeaux à Noël l'anniversaire et tu en avais acheté deux mais toi t'as donné un ballon et t'as dit même mais non le ballon c'est maman qui l'a acheté bah oui quel ballon ? le ballon des 6 ans elle croit que c'est bouquin oh mais non elle t'avais acheté les les habits pour aller avec le jeu Mario là et les gros trucs Mario aussi il y a le gros truc Mario oui t'avais acheté pas mal de trucs à ta soeur pour son anniversaire c'est pour ça que j'avais acheté beaucoup de choses pour Noël bon soit ils ont pas besoin de savoir notre live savoir ce que tu as acheté ce que t'as pas acheté c'est bon bon voilà pour ce mercredi donc je vous ai pas pris hier parce que hier soir j'ai voulu vous parler le problème c'est que j'ai dû laisser ce micro la cravate allumée et il s'est déchargé j'ai eu la peur de ma vie je croyais qu'il marchait plus et vous comprendrez que voilà je suis pas très bien donc je sais pas du tout si je vais plus vloguer je pense que je vous prendrai peut-être jeudi et vendredi dans le véhicule parce que jeudi je dois aller à Lidl pour chercher du pique-nique pour Laura et si ça s'aggrave je vais essayer d'appeler le médecin qu'elle me voie avant lundi voilà donc c'est tout ce que j'ai à vous dire ouais j'ai tout ce que j'ai à vous dire qu'est-ce que j'ai fait hier hier je travaillais j'ai eu le petit et puis là j'ai mes parents qui arrivent donc ils partent très tôt alors je sais pas si c'était sur la route ou pas j'ai envoyé un message ce matin à ma mère pour savoir si peut-être elle aurait des cas vascons chez elle parce que moi il m'en reste que deux au moins pour prendre pour la journée et de toute façon je finis à 4h30 je finis beaucoup plus tôt parce que le petit que je garde a son vaccin et j'irai ce soir à la pharmacie et j'irai demander au médecin pour le médicament que j'ai pris là est-ce que c'est normal est-ce que c'est pas normal est-ce que c'est le fait que je l'ai mal pris est-ce que je dois continuer à le prendre ou pas le prendre je sais pas voilà donc je verrai ce soir avec le avec le pharmacien et de toute façon je vois mon médecin lundi donc aujourd'hui coiffure de huc j'ai envie de vous dire je vais juste mettre le truc de chez Sephora parce que je suis stressée ça me stresse en fait je vous le dis moi dès que j'ai mal quelque part ça y est je pense que c'est le pire j'ai déjà eu mal comme ça mais là j'ai vraiment très 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 mal mais vraiment quand je vous dis très mal c'est que généralement quand j'ai ça j'arrive quand même à dormir la nuit là j'ai pas dormi de la nuit je suis éclasée quoi et mes parents qui arrivent puis je dois faire un poulet maringo j'ai des choses à faire ce matin je sais même pas si je vais arriver à les faire parce que dès que je me baisse ça me fait trop mal ça me fait trop mal voilà j'arrête pas de roter en plus c'est super t'arrêtes pas de roter c'est super génial quoi voilà puis après bon je m'imagine des trucs bien évidemment Lydie voilà et puis bon faut pas toujours croire que ça arrive aux autres donc voilà en ce moment c'est pas le top je vous avoue c'est voilà et comme dit le mari j'ai toujours quelque chose et c'est vrai il a raison j'ai toujours quelque chose j'ai toujours mal quelque part toujours toujours mal aux pieds mal aux jambes mal aux huques ah mais toujours il y a toujours quelque chose mal à l'oreille toujours toujours j'ai quelque chose il y a pas un jour où il y a rien et là j'ai regardé les effets indésirables mal de ventre, maux de tête et envie de vomir et ben c'est ça de toute façon c'est pas parti là envie de vomir ça fait déjà depuis lundi après-midi que j'ai envie de vomir voilà donc j'ai mis une petite base pour cacher un petit peu les boutons parce que ça n'est pas très joli et on va laisser les cheveux attachés bon c'est tout je vous tiendrai au courant de mon état et puis je pense que vous verrez un petit peu ma maman ou mon papa durant ce vlog voilà allez je vous laisse parce que je dois envoyer un message au taxi aussi et je dois amener Maelia à l'école et je commence à 9h et je finis à 4h30 et coucou on est vendredi 14 il est 8h42 je viens de déposer Maelia à l'école je vous ai pas repris depuis mercredi parce que je vous ai dit j'avais mes parents qui étaient à la maison pour l'anniversaire de Laura qui a fait 14 ans mercredi et là j'ai un rendez-vous important ce matin donc j'y vais là j'ai rendez-vous à 9h moi c'est pas la forme je vous le dis c'est pas la forme du tout ça va un petit peu mieux je crois que je vous l'avais dit mercredi que j'avais mal à l'osophage alors ça s'est quand même amélioré en prenant des clavons parce qu'on m'atteint mes histoires et au coucher mais j'ai encore des aigreurs d'estomac en fait ça remonte heureusement que j'avais pris rendez-vous au docteur on dirait que c'est fait esprit à chaque fois j'ai rendez-vous le 17 là lundi au vu qu'il y a 15 jours j'avais du mal à respirer et encore j'ai insisté parce que autrement elle me prenait pas avant début novembre donc écoutez je lui en parlerai le 11 je verrai bien avec elle j'ai rendez-vous à 11h et puis là je vais à mon rendez-vous j'ai rendez-vous à 9h je pense que ça va le faire et mes parents repartent aujourd'hui après manger et ce matin écoutez je les ai laissé à la maison j'ai laissé les clés et ils vont aller acheter le pain aujourd'hui il fait pas beau il fait un temps plus vieux ils ont annoncé j'ai l'aura qui avait une sortie obligatoire et après cet après-midi elle va voir un film donc il pique-nique dehors alors pour l'instant il pleut pas mais cette nuit je peux vous dire qu'il a bien plu je l'ai entendu parce que là depuis mardi les nuits je dors un peu mieux mais je me réveille quand même la nuit parce que en position couchée c'est compliqué voilà vous voyez j'ai une tête vraiment fatiguée ça se voit je suis fatiguée voilà sinon écoutez je vous reprendrai dans l'après-midi parce que j'ai reçu deux colis donc j'ai reçu mon colis de chez Shein pour la collection qu'ils ont sorti j'ai pas été à mon essuie là derrière la collection donc c'était corpse bride bride donc la collection Tim Burton les noces funéraires alors là qui c'est qui passe il va pas passer lui ah non tu vas pas passer toi c'est sûr et certain que tu vas pas passer si je me décale pas tu passes pas rien monsieur c'était à moi me décaler ah oui donc j'ai reçu ça hier et j'ai reçu un colis d'une youtubeuse mais je vous expliquerai mieux quand je serai posée cet après-midi pour vous montrer tout ça et vous expliquer tout ça voilà donc écoutez je vous dis à toute allure bon il est non il est 15h j'ai passé un coup d'aspirateur je vais passer mon coup de toile j'ai fini de finir mon montage du vlog donc 82 et du coup mes parents sont partis après manger ils doivent être sur la route j'ai des rototos je suis désolée j'ai des problèmes oesophagés donc du coup donc je vais vous montrer déjà j'ai reçu la commande de chez Shein on va aller rapidement donc hop comme je vous dis j'ai pas commandé le coffret donc tout est super bien emballé j'ai trop trop hâte de découvrir tout ça donc j'ai pris la palette elle est trop belle j'ai même pas ouvert j'ai reçu ça hier je l'ai même pas ouvert Shiglam donc c'est Tim Burton Corpse Bride Moonlight Eyeshadow Palette palette d'ombre à paupières donc la palette fait 13.2 grammes et chaque fard font 0,47 et donc on va prendre la palette sans abîmer le packaging alors moi la palette je vous ai dit je l'aime pas trop voilà j'aurais préféré vraiment avoir ça comme palette mais la palette il y a de la dentelle et c'est vraiment de la dentelle voilà donc ouais je vous ai dit elle fait 13.2 et donc les couleurs franchement on dirait pratiquement du color pop sans déconner parce que franchement l'intérieur est comme ceci franchement Shiglam, Shein ont bien fait leur job voyez les couleurs alors je l'ai prise tout simplement parce que c'est des teintes froides voilà on a du gris, on a du marron c'est des teintes froides après on a un espèce de violet ici qui est magnifique vous que vous voyez bleu mais c'est violet on a un blanc, un gris pailleté on a encore un gris pailleté et un notre gris ici pailleté je sais pas si vous allez voir allez hop et on a le fard noir avec la tête de mort qui doit s'effacer et on a un joli petit miroir voilà, franchement la palette moi j'aurais préféré j'aimerais avoir ça comme ça qu'on un peu qui bouge mais bon la palette est très jolie et niveau qualité prix j'ai envie de vous dire la palette je crois qu'elle était au prix de 8,99 euros ensuite pour aller avec j'ai pris donc des fossiles et c'est des fossiles un peu bleu bien sûr puisque je vais faire un make-up avec cette palette et ensuite j'ai pris donc deux produits uniquement parce que moi comme je vous ai dit les peimposts ne me plaisaient pas le baume à lèvres non plus me plaisait pas et après il y avait trois rouges à lèvres et les rouges à lèvres c'est pareil les couleurs du rouge j'en ai déjà et après d'autres couleurs ne m'intéressaient pas voilà donc hop et par contre j'ai pris comme je vous ai dit l'highlighter franchement magnifique et on dirait vraiment du couleur pop ça c'est très pratique sur Shein je vous le dis le petit cutter là qui rentre c'est trop trop bien et donc du coup je vais vous montrer donc ah elle est trop beau voilà j'aurais voulu la palette comme ça en fait trop beau franchement trop trop beau et la lighter il est comme ça voilà et en haut on a trop beau franchement trop trop beau et je crois que la lighter fait 4,99 euros en sachant que le week-end vous avez les frais de port gratuit et que vous avez souvent des réductions voilà ce que j'ai commandé sur Shein et donc le deuxième colis que j'ai reçu alors là il y a un petit speech que je dois faire j'avais fait un échange avec Jessica de la chaîne live Tissamiel on avait fait un échange puisqu'à certains moments elle avait fait une story où elle voulait des patch-ups parce que sa fille adore les patch-ups et moi la mienne est en train de s'en défaire un petit peu des patch-ups donc elle avait fait un tri et du coup Jessica avec sa fille avait choisi des patch-ups et donc au lieu que je lui paye au lieu qu'elle me les paye on s'est fait un échange donc j'avais choisi parmi les make-up qu'elle voulait donc vendre j'avais donc choisi des produits donc les choses de la vie ont fait qu'elle a travaillé elle est partie en vacances elle a vendu pas mal de produits elle a accumulé pas mal de choses à vendre et du coup je lui avais posé la question une fois mais voilà je ne suis pas retourné la voir et donc du coup en faisant un petit peu de rangement chez elle elle a retrouvé le colis tout en bas et elle s'est excusée du fait qu'elle m'ait oubliée donc du coup elle va m'envoyer le colis d'échange je vous montrerai et pour s'excuser d'avoir été aussi longue mais je lui dis que ce n'était pas grave il n'y a plus grave dans la vie je ne cours pas après le make-up je suis en train d'ailleurs je suis très contente au jour d'aujourd'hui que beaucoup de maquillage que je suis en train de finir que ce sont les crèmes et tout et il faut savoir que je ne maquille pas tous les jours non plus donc du coup sur la boutique LCO Beauty que je vous ai présenté dans ce vlog où je vous ai présenté ce qu'elle m'avait envoyé voilà dont je dois faire un crash test spécial Halloween ça sera une vidéo bonus pour le lundi 31 donc elle a commandé sur la boutique donc LCO Beauty que je vous mettrai en barre d'infos mais je vous le répète ça sera de façon constante et vous aurez donc un code qui est LIDI qui te donne moins 10% sans code réduction accumulé c'est juste mon code voilà si vous passez par moi parce que vous avez vu ma vidéo et que vous voulez me faire plaisir je ne touche aucune commission c'est un partenariat oui mais je ne touche aucune commission juste ça me ferait plaisir que vous ayez que vous alliez regarder sa boutique et peut-être lui faire une éventuelle commande c'est une nouvelle entreprise qui est en train de se lancer et donc voilà c'est toujours plaisant d'avoir des petites commandes donc du coup Jessica pour se faire pardonner du colis qu'elle a oublié de m'envoyer et bien tout simplement elle s'est renseignée auprès de Marina et Marina lui a dit oui il y a quelque chose qu'elle aimerait avoir LIDI voilà et donc elle me l'a pris voilà donc je vous dis t'es folle je suis allée le chercher au Montréal Relay hier donc c'est les publicités, formations je ne réponds pas parce que ça va me pomper je vous le dis et en plus les gens sont très agressifs là ce sont des gens que j'ai cumulé des points en tant que mon métier il fallait que j'aille sur l'ordinateur mais je ne voulais pas aller sur l'ordinateur donc du coup mais ce n'est pas grave c'est un lien qu'on vous envoie mais notez-moi elle m'a pris vraiment pour une idiote la fille au téléphone donc ça m'a gavée donc à ce téléphone qui sonne voilà et bien écoutez ça va sonner voilà donc petit coup de cutter de chez chez In qui est très très bien donc c'est très bien empaqueté voilà donc j'ai reçu un petit carton avec une étiquette thank you alors est-ce que je vais réussir à l'ouvrir bon oui Lidia pourquoi tu n'as pas donné un coup sec voilà comme ça je vous montre comment ça arrive aussi si vous commandez parce que l'autre elle me l'a envoyé dans une enveloppe donc vous avez un petit papier de soie comme ceci avec l'étiquette thank you et donc je sais ce que c'est hein vous avez des particules de calage voilà c'est ça c'est des particules de calage qu'on s'appelle donc on a une petite carte de visite avait écrit thank you voilà et derrière il y a un petit mot chère Lidia ce petit cadeau de la part de Jessica pour s'excuser de ce petit retard de coulis gros bisous et donc dans les particules de calage j'ai donc cette palette que propose donc la boutique LCO Beauty alors sachez je vous l'ai dit qu'elle a très peu de stock c'est une entreprise qui commence et que elle a plein de palettes vraiment très féeriques qui pour certains peut être enfantin aussi après il y a des arts de des collectionneuses aussi qui vont apprécier et moi j'avais tilté sur cette palette là voilà donc du coup c'est super bien emballé il n'y a rien à redire du coup elle m'a offert Bob l'éponge c'est toute mon enfance voilà donc d'ailleurs je crois que c'est de l'espagnol je crois Bob l'éponge regardez moi ça et apparemment il y a écrit en édition limitada oui voilà Bob l'éponge donc ce sont des produits qui sont cruelty fruits voilà donc hop hop elle est trop belle franchement franchement elle est trop belle j'avais craqué sur sa boutique je l'avais trouvé trop trop belle et c'est une palette de highlighters trop belle franchement trop trop belle et elle est beaucoup plus belle en vrai que en photo alors je pense que c'est une palette d'highlighters bronzers et je pense éventuellement pour camoufler dessous les yeux l'anti-cerne là je sais pas qu'est-ce qu'ils ont écrit euh palette de professionnelle palette palette de pigmentation professionnelle mais ils disent pas ce que c'est en fait voilà mais bon ça pour moi c'est un highlighter un highlighter un highlighter un highlighter un highlighter mais ça ça peut faire bronzer et je pense que c'est un bronzer parce que c'est mat et là on a comme une poudre qu'on peut utiliser sur toute la figure ou qu'on peut éventuellement mettre sur son anti-cerne voilà et bien franchement elle est plus belle en vrai encore plus elle est trop belle avec le petit miroir bob l'éponge trop trop belle franchement merci beaucoup jessica merci énormément donc je vous remets la boutique vous retrouvez des palettes comme ceci donc un petit peu féerique un petit peu pour les collectionneuses de bob l'éponge elle avait des palettes stitch elle va avoir d'autres palettes également là en ce moment là des palettes spéciales christmas elle en a d'autres qui vont arriver n'hésitez pas à aller sur sa boutique voilà je vous dis essayez de commander avec mon code de moins de 10% comme ça elle voit les abonnés les gens qui me font confiance et qui commandent avec mon code voilà ça me ferait super plaisir que vous alliez aider tout simplement cette petite boutique donc je suis en collaboration donc c'est marina donc à la chaîne youtube vous pouvez retrouver tous ses lives donc à 21h quand elle est elle est dit parce que elle est sur tiktok donc les lives si j'ai des bons souvenirs ça sera le samedi soir et le dimanche après midi mais ça peut altérer elle va faire des lives aussi sur facebook sur instagram c'est en train de se mettre en place donc n'hésitez pas à vous abonner sur son instagram je vous mettrai tout ça ici sur son facebook également et sur tiktok voilà et vous serez notifié lorsque les lives seront mis en place que ce soit sur facebook instagram et tiktok voilà comme ça ça vous permettra de voir ses lives de connaître un peu la personne et puis après vous n'êtes pas obligé d'aller sur les lives de vente vous pouvez accéder directement au site que je vous mettrai en barre d'infos juste dérouler la barre d'infos et vous verrez dans les codes promotionnels il y aura mon code de façon constant avec donc le lien où vous pourrez retrouver sa boutique et commander sans passer par les lives regardez sa boutique il va y avoir toujours des réassorts il y aura des nouveautés par contre bob les pompes je ne sais pas du tout si elle va la remettre je mettrai également le petit tarif de la petite palette parce qu'elle fait quand même des prix très attractifs franchement voilà je je pense qu'on peut retrouver son bonheur alors elle n'a pas que des produits comme ça elle a des produits pour les ongles des produits de bain elle a des palettes autant simple que un peu plus féerique elle a des grandes palettes style Elsa et tout franchement voilà allez la voir voilà et puis n'hésitez pas à actionner le petit code ça me ferait plaisir sur ce ce vlog est terminé je vous ai montré tous les petits colis que j'ai reçu et je vais la mettre là oh là là il faut que je la mette en décoration elle est trop 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 jolie bob l'éponge donc là comment vous dire que le panier commence à être plein je vais vous montrer mais le panier commence à être un peu blindé alors attendez on va hop je veux pas bimer bob l'éponge regardez j'ai quand même pas mal de choses à faire comme petite vidéo là au courant du mois de novembre donc sur ce ce vlog est terminé j'ai ça aussi à tester on testera ça la semaine prochaine j'ai pas le temps c'était prévu cette semaine donc je vais le mettre là et je vous dis donc à prochain vlog dont tous les vlogs je répète pour ce qui arriverait peut-être sur mon vlog qui serait nouveau ou nouvelle tous mes vlogs sont le dimanche dimanche à 19h donc toute la période de automne hiver il était ça ça sera 17h on verra l'année prochaine mais pour l'instant tous mes vlogs sont à 19h et je vous rappelle qu'on est toujours au mois d'octobre et que la série d'halloween c'est tous les vendredis à 20h donc je vous dis à dimanche prochain 19h je sais pas quelle heure je vous ai dit 19h c'est bien vendredi 19h sur ce d'énormes bisous et je vous dis à dimanche prochain ciao 1